Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous souhaite tout d'abord un très joyeux Noël Puisque nous sommes le 25 décembre au matin Il est 7h passé de quelques minutes Et je vais donc ouvrir mes cadeaux Donc je voudrais d'abord remercier Carline, Karen, Fran et Hélène Pour tout ce qu'elles m'ont offert Alors je vais commencer par Hélène parce que c'est un petit peu spécial C'est la deuxième année qu'en fait on fête Noël à Montreuil Donc début décembre et où on se fait des cadeaux Donc Hélène m'a offert deux romans et deux BD Donc deux romans qui sont dédicacés Donc le premier c'est Wicca de Maria Lignot Avec sa petite dédicace donc Et le second c'est Engrenage et Sortilège d'Adrienne Thomas Si je ne me trompe pas, oui c'est bien ça Il y a des papiers qui tombent mais c'est pas grave Avec sa dédicace aussi Et ensuite donc j'ai eu deux BD Donc le tome 2 de Princesse Sarah J'avais lu le tome 1 l'année dernière Que j'avais dû acheter à Montreuil Voir même il y a deux ans, je ne sais plus trop Et donc je me suis dit que c'était l'occasion de continuer la série Et donc le premier tome de Lulu et Nelson Et j'ai déjà adoré cette BD On va continuer avec les petits cadeaux Donc on va ouvrir le colis de Karen Alors je les ai ouverts un petit peu avant On est histoire de ne pas perdre 3 heures à ouvrir les colis Et donc à l'intérieur il y a Oh, ils sont trop beaux Deux livres que j'ai déjà lus Mais que je voulais absolument en format papier Parce qu'ils sont vraiment magnifiques Donc Les Cœurs Hantés de A.G. Howard Donc dans la collection Infinity Et Rédemption de L.K.Z Dans la collection Infinity aussi Je suis fan de ses couves Et les romans sont vraiment géniaux Ensuite j'ai reçu donc des petites choses De la part de Fran aussi Alors j'ai reçu une petite boîte Où, bon, j'ai ouvert Parce que je voulais savoir ce qu'il y avait à l'intérieur Parce qu'il n'y avait pas de carte avec Mais du coup j'ai tout de suite su de qui ça venait Et j'ai tout refermé Donc il s'agit Alors déjà je suis fan de la petite boîte Qui est vraiment mignonne De boucles d'oreilles Comme vous le savez ça ne fait pas très longtemps Que je me suis fait percer les oreilles Mais depuis, dès que je vais quelque part J'achète des boucles d'oreilles Et donc ce sont des boucles d'oreilles Avec, je vais vous montrer ça Hop Elles sont toutes belles Voilà, ça l'a les bloqué évidemment Hop Donc j'ai hâte de les mettre Merci Fran Et donc ensuite j'ai reçu un colis Aussi Hop Avec à l'intérieur Bon, un livre, sans doute Et donc c'est N'y pense même pas De Kristen Higgins Donc c'est un que j'ai pas encore eu l'occasion de lire Il me tarde de le découvrir Et ensuite on va donc passer au gros colis On va dire Puisque Attendez Je le sors Je le lève Hop là Voilà On va passer au gros colis Donc qui vient de Carline Alors Avec pour commencer donc La carte Forcément Hop Je lirai tout ça tout à l'heure Parce que là Je pense que j'en ai pour un moment à ouvrir Avec Bon forcément Le petit truc qui fait plaisir Et qui est La boîte La petite boîte Qui est toute mignonne Qui servira de Bon je fais pas de sapin Mais qui peut servir de boule de sapin Donc de Ferrero Rocher Si je ne m'abuse Oui c'est du Ferrero Je mangerai ça tout à l'heure Et donc ensuite Il y a plein de colis Il y en a partout Wouhou Allez c'est parti Mon kiki Yes Je vais pouvoir continuer la série Donc C'est le tome 5 De Meg Corbin Donc Quartivoire C'est ça oui Quartivoire Donc j'ai commencé La série Et le monde de Meg Corbin Sans avoir fini Meg Corbin Meg Corbin J'ai dû lire les deux premiers tomes Donc je suis vraiment curieuse De lire cette suite Et le cinquième Et le dernier Il me semble Livre Bah ouais Et puis en plus forcément J'attrape le bon Puisque donc c'est le tome 4 De Meg Corbin Donc empreinte fauve Bah voilà Comme pour le précédent Il me tarde de lire cette série Donc j'ai le tome 3 Dans ma pile et à lire Et donc maintenant J'ai le 4 et le 5 Donc je n'ai plus aucune excuse Je suis obligée de lire cette série Alors ça Vu le point Ça n'est pas un livre De quoi s'agit-il Oh c'est trop mignon Donc Caroline pense A mes photos Instagram Puisque donc C'est Un petit Comment ça s'appelle Un petit écran Une petite boîte lumineuse Pour mes photos Sur Instagram Merci Alors ensuite Je vais prendre Un autre livre Puisque il y a Plein plein de livres Dans ce truc Bon Il y a eu un petit Souci Qu'on pense Puisque La wishlist Sur Amazon N'a pas dû se mettre à jour Puisque j'ai reçu Rédemption De L.E.C.A.Z Voilà 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 C'est bien Amazon Mais ça ne marche pas Toujours très bien Ensuite Oh trop bien Je vais pouvoir les faire dédicacer Donc j'ai reçu Chase the Butterfly De Monica James Donc qui vient au salon du livre En mars A Paris Et qui me tarde De vraiment de revoir Et je dois dire Que la vie des filles Que j'ai vu passer Sur ce roman Me donne vraiment Très envie de le découvrir Donc je suis plus que ravie De l'avoir Je ne vais plus pouvoir Avoir de place bientôt Ensuite Encore un livre Merci Caroline Donc C'est Love and other words De Christina Loren Donc celui là c'est pareil Il me tente énormément Depuis sa sortie En VF Donc en VO Et en VF d'ailleurs Et bah du coup Je vais avoir l'occasion De le lire Et je dois dire Que j'aime beaucoup Cette couverture Et donc Il y a Alors c'est pas un livre Mais 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 Ah chouette Ça c'est pour les vacances Donc c'est une trousse Hop Avec donc des petits produits A l'intérieur Si j'arrive à l'ouvrir Bon je crois que je ne vais pas Arriver à l'ouvrir Ça va grave Avec donc un gel douche Un lait pour le corps Et un lait pour les mains Une crème pour les mains Pardon Donc je trouve ça génial Parce que du coup Vu que je voyais pas mal Et que j'en ai prévu 3 En 2010 En 2020 J'ai du mal à m'y faire un peu Bah ça va servir Ça va servir très bientôt Même dans moins de 3 mois Et ensuite Donc Un Marc page Oh il est trop mignon Donc Qui vient de Bruxelles Avec l'atomium Je trouve ça trop mignon Merci Carline Et hop Il y a encore quelque chose C'est bon après j'ai fini C'est le dernier Et il s'agit donc Alors D'une boîte Je la soupçonne De contenir Un mug Si j'arrive à l'ouvrir Alors attendez Jusque là C'est Paule là C'est Pas facile A décoller Parce qu'il y a du scotch En fait Hop Voilà Et c'est donc Bien un mug Et c'est donc Un mug De Jennifer Armantrou Qui dit donc Can you still see the stars At night Et je suis fan Il va pouvoir aller Sur mes bibliothèques Avec mes Et Jennifer Armantrou D'ailleurs juste au dessus Merci beaucoup Alors merci Karen Carline Fran Et Hélène Pour tout ça J'ai été encore une fois Super gâtée Et je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je vous souhaite à tous encore Un joyeux Noël Et de très belles fêtes de fin d'année A très bientôt Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz